Terminus et torbés que tout le monde descend ! Aujourd'hui dans Texto, nous allons voir si vous aurez le dernier mot. Attention, j'arrive ! Alors, est-ce que vous connaissez ce mot ? Le vret ? Non. Je ne connais pas ce mot, désolée. Les vret ? Euh... Je dirais que c'est une position sexuelle. Ah bon ? Oui. Ne me demandez pas laquelle, je dirais que c'est une position sexuelle. Ça ne vous dit rien ? Si. Enfin, lui-même ne m'a jamais rien dit, mais moi je... Oui. Oui, ça me dit quelque chose, oui. Donc, la levrette est une position sexuelle dans laquelle la femme se met à... Et euh... Et on va s'arrêter là ! Alors, quelle pourrait être la définition de levrette ? Bien sûr, le féminin du lapin, enfin du lièvre. Le féminin du lièvre ? Oui. On vérifie ? Oui. C'est parti ! Levrette, femelle du lévrier. Chien longiligne, à la tête allongée et à la musculature puissante, très rapide à la course. Exemple, les concours de levrette. Alors, vous êtes surpris ? Non, je savais aussi que c'était la femelle du lévrier, bien sûr. C'est juste que je pensais que c'était l'autre définition. Eh ben non ! Alors, je vous propose de lire ces petits textes de Gustave Laubert dans lequel il y a le mot levrette. Levrette qui est ici, la femelle du lévrier. Oui, bien sûr. Alors, je vous passe le micro. Merci beaucoup. Donc, un garde-chasse avait donné à madame une petite levrette d'Italie. Elle la prenait pour se promener, car elle sortait quelquefois afin d'être seule à l'instant. Plutôt intéressant, oui. Eh ben voilà. Maintenant, vous savez qu'une levrette, c'est ? La femelle du lévrier. Vous avez hésité encore ! Et moi, à défaut de faire une conclusion avec un jeu de mots qui peut porter à confusion, je m'arrête ici, je vous dis au revoir à très bientôt.